Comment créer un texte en lui donnant un effet tampon dans PowerPoint en lui appliquant une texture qui va lui donner l'apparence d'un tampon déjà utilisé ? Eh bien, c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors, pour commencer, je vais partir d'une présentation vierge et je vais supprimer les blocs pour les titres et sous-titres. Ensuite, je vais insérer un texte. L'urgent. Et je vais changer la mise en forme, donc mettre une police assez grosse. Gras. Arial. Comme ceci. Et bien sûr, de couleur rouge. Ensuite, je vais faire les bords de mon tampon. Donc, de nouveau, je vais aller dans Dessin. Je sélectionne le rectangle. Et je trace autour du texte. Ensuite, depuis le menu Format de forme, je vais changer les attributs de ce rectangle. Le remplissage. Aucun remplissage. Et pour le contour, alors j'ai ici l'épaisseur qui me donne jusqu'à 6 points. Mais je vais aller beaucoup plus loin. Autres options. Ici, je vais dire que la largeur, c'est 10 points. Et la couleur, toujours rouge. Il ne me reste plus qu'à aligner. Donc, voilà mon tampon. Maintenant, il me reste à travailler l'effet d'un tampon qui a déjà été utilisé. Alors là, comment faire ? Eh bien, c'est plus compliqué. Je vais ajouter une nouvelle diapositive vide. Et je vais aller chercher une image depuis le web. Et je vais écrire ici, tâche d'encre. Donc là, le moteur d'image me retourne plusieurs images. Et je vais sélectionner celle-ci. Alors, pourquoi celle-ci ? Eh bien, c'est celle qui a le plus de tâches éparpillées. Et ça va bien m'arranger pour la suite. Donc, je me retrouve avec cette image qu'il me faut maintenant travailler. Et là, il y a plusieurs astuces. Donc, déjà, on peut voir ici que ce n'est pas une image, mais format graphique. Et ça, c'est très important pour la suite parce que, regardez, ici, je peux le convertir en forme. Donc, maintenant, chacune des tâches est une image à part entière. Donc, ce qui va me faire gagner beaucoup de temps pour retravailler l'image. Ce que je vais faire ici, c'est supprimer les plus grosses tâches. Parce que, je vous le rappelle, nous avons choisi une bordure de 10 pour la bordure extérieure du tampon. Donc, les grosses tâches, finalement, nous n'en avons absolument pas besoin. Et donc, le fait d'avoir converti l'image en plusieurs formes va me permettre de sélectionner et j'appuie sur la touche contrôle pour faire une multisélection, les plus gros éléments de l'image. Donc, voilà, nous avons supprimé beaucoup de points afin d'éclaircir le nombre de tâches. Maintenant, nous allons retravailler sur la forme des tâches. Et là aussi, il y a une astuce très pratique. Je vais sélectionner toute mon image et je vais aller dans « Format de forme ». Et dans cette option, je peux modifier les formes et je vais choisir, alors là, il y a deux options, soit de prendre ici des bulles à branches, comme ceci, ou alors, et c'est l'option que je préfère, ici, « Bulles et légendes », cette option qui donne un effet plus étalé. Bien, nous avons presque terminé. Ce qu'il nous reste à faire ici, c'est tout simplement de changer le remplissage et de le mettre en blanc. Alors, je copie l'ensemble de l'image et je vais retourner sur la présentation où j'ai le tampon. Je colle. Et donc là, on peut voir avec la superposition des images, les petits effets anciens sur le tampon. Et en repositionnant l'image, j'arrive à obtenir l'effet tampon avec l'effet usagé que je veux, par exemple celui-ci. Mais on peut aller encore un tout petit peu plus loin en donnant un effet de halo autour de chaque point. Alors, pour cela, je vais aller toujours dans les options de format de forme. Et au niveau des effets, j'ai ici l'effet lumière. Option de lumière. Et ici, je vais jouer sur ces quatre paramètres. Donc déjà ici, la couleur, ça va être une couleur blanche. On voit qu'avec une taille 10, c'est beaucoup trop grand. Donc je vais réduire. Et là, je peux aussi jouer sur la transparence pour donner ce petit effet. Alors là, on peut voir par contre que pour urgent, il y a beaucoup trop de tâches. Mais ce n'est pas un problème parce qu'en fait, chaque tâche peut individuellement être sélectionnée. Je la supprime. Là aussi, je trouve qu'il y en a un petit peu trop autour du E. Et voilà, pour moi, mon tampon est parfait. Il me reste une dernière chose à faire, c'est de fusionner les trois images ensemble. Et pour cela, ce que je vais faire, c'est ajouter une nouvelle diapositive vide. Je reviens sur cette diapositive. Je sélectionne tout avec CTRL A. Copier. Je reviens sur la nouvelle diapositive et je fais un collage spécial en tant qu'image, mais méta fichier amélioré. Maintenant, je vais procéder à un rognage de l'image. Donc, format de l'image. Rogné. Et de nouveau, au rogné pour ajuster à l'image. Il ne me reste plus qu'à faire pivoter cette image pour obtenir l'effet désiré, à savoir le texte écrit sous forme d'un tampon avec un effet qui montre que le tampon a déjà été utilisé. Merci.